Selon vous, Dieu accepte-t-il tous les sacrifices? Je ne sais pas. Je pense que oui. À la base, il faut croire en Dieu. Moi, je ne crois pas en Dieu. Oui. Oui, mais je ne pense pas qu'il nous demande de sacrifier tant que ça de choses. Je pense qu'on peut inclure Dieu dans notre vie sans nécessairement sacrifier beaucoup de choses. Toutes les sortes, en autant que ce soit vraiment un sacrifice et que ce soit quelque chose de bien. On est rendu à l'époque où le sacrifice est inutile. C'est dans la joie, c'est dans la vie. Oui, frère. Je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. Il n'y a qu'un seul sacrifice. C'est le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Le Seigneur n'accepte rien de sale. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est le seul sacrifice. Et justement, mon ami François Fréchette va répondre à la question à la chronique La Bible répond. Dieu accepte-t-il encore aujourd'hui les sacrifices? Le message de la Parole de Dieu par Jean-Pierre Cloutier, Jésus le seul sacrifice. La partie musicale, Sylvie Fortin et Éric Christman vont chanter le grand sacrifice. La chronique du témoignage cette semaine, M. Serge Lagacé. Demeurez avec nous, c'est l'heure de la bonne nouvelle.